allez salut à tous petit unboxing mon nouveau chargeur de batterie d'hypo alors c'est un ht rc t240 voilà et j'ai pris le t240 duo donc duo qui veut dire qu'on peut donc charger deux batteries hypo alors moi à l'origine à la base je charge avec un imax b6 ça fonctionne bien c'est un chargeur pour commencer c'est franchement c'est très bien alors comme la plupart des chargeurs ils chargent les nmh les bifes les lions batterie plomb etc etc je vais pas m'attarder sur tous les sur toutes les sortes de batterie moi ce qui enfin nous ce qui nous intéresse c'est les lipo les lipo les lipo alors donc ça va niveau taille correcte il faut juste rajouter le 1 à la fin de chaque phrase apparemment il est bruyant c'est ce qu'on va voir on peut le brancher au pc et ici c'est du xt60 c'est pour brancher en 12 volts ok et ici prise banane et prise d'équilibrage et ensuite ici c'est des prises pour la température bon donc il délivre en 220 volts du 240 watts en 12 volts du 150 watts et il délivre deux fois 10 ampères ce qui est déjà pas mal alors on a du din vers xt60 banane din x2 din x t60 et pince croco xt60 on a alors ça je sais plus du tout le nom multiprise je vais dire multiprise d'équilibrage et le cordon d'alimentation avec la notice bon voilà on va tester ça ici c'est une prise d'équilibrage 6s donc là j'ai pas besoin de plaques je vais mettre directement dedans ici ici par contre c'est une 4 s c'est ma vieille batterie donc là par contre j'ai besoin de la plaque ok ici on a une écran tactile alors on a chaîne 1 chaîne 2 l'ipo l'i feu l'ion l'i hiv et ni ma chaîne icd plomb smart les settings memory monitor calibration alors les settings memory je verrai ça plus tard c'est pour ce qui m'apporte le plus monitor bah donc ici ouais donc chaîne 1 on voit mes différentes cellules de ma batterie 6s et chaîne 2 monitor on voit ici aussi les différentes cellules de ma batterie 4s et on peut aussi sans charger la batterie balancer les différentes cellules donc ça c'est c'est super cool on peut égaliser toutes les cellules sans charger c'est une bonne chose ok allez on va essayer pour charger alors chaîne 1 bac lipo il détecte automatiquement ma 6s bah 6 ampères je suis une 6000 6000 milliampères donc je vais la charger en 6 ampères 4,20 par cellules on est bon start ça y est c'est parti il fait du bruit mais ça va encore cellules donc là il me met il me met 6 cellules et la façon dont elles sont chargées ça c'est bien aussi on voit bien les différentes cellules chaîne 2 chaîne 2 lipo il se coupe ah non en fait il continue à fonctionner mais c'est les ventilos qui se mettent en route à mon avis quand c'est trop chaud donc chaîne 2 4s ok 5200 milliampères ok 5200 milliampères ok 420 on marche c'est parti hop deuxième batterie on charge cellules celle là je l'avais mis en mode storage donc elle va être chargée assez rapidement je pense celle là par contre non elle était à sec chaîne 1 alors j'ai mis en 6 ampères et je charge en 3,2 ampères aussi alors je sais pas pourquoi ça veut pas charger plus à plus d'ampérage si quelqu'un peut me dire pourquoi ça serait bien donc ça fait comme pour mon iMax ça charge à 3,20 maximum pour une masse 6 ampères euh ma 6s alors je sais pas pourquoi c'est bien ok bon bah c'est cool donc là ça charge la 2 aussi c'est nickel je vais laisser moi je le trouve top c'est vrai qu'il a un petit peu bruyant quand les ventilos se mettent en route moi je trouve qu'il est sympa moi je trouve qu'il est sympa charger deux batteries en même temps c'est c'est le top surtout que moi pour ma voiture j'utilise quelques fois pour faire du 6s une 4s avec une 2s donc comme ça je peux les charger tous les deux en même temps j'ai pas besoin de faire chacun son tour ça prend plus de temps chacun son tour donc là c'est assez ça va être rapide donc ça c'est cool bon bah voilà alors là j'ai encore ma 6s qui est en train de charger on voit ici elle est pratiquement terminée par contre ma 4s elle est terminée et comme on peut voir toutes les cellules sont bien à 4,20 donc au niveau de la balance c'est franchement nickel même avec mon ancien chargeur j'étais jamais partout à 4,20 donc là au testeur de tension la première cellule la deuxième la troisième et la quatrième donc c'est complètement différent de ce que le chargeur indique donc qui croire lui ou le chargeur je sais pas vraiment donc là ça y est toutes les cellules sont chargées à 100% toutes à 4,20 à part le quatrième qui est à 4,19 mais bon alors ça a chargé en 2h05 ça a réinjecté 4,658 mAh et c'est la dernière phase la plus longue là où en fait toutes les cellules s'ajustent en gros ça a mis à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure quand même pour que toutes les cellules soient ajustées correctement bon voilà au final c'est un bon chargeur pour une première prise en main je le trouve pas mal du tout et je pense que dans le temps ça va le faire donc voilà allez salut 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 στη